On est ici, Place de la Bastille, pour soutenir droit au logement, qui occupe depuis samedi soir, avec une quarantaine de familles, cette tente dernier mois, pour exiger le respect du droit au logement. Donc il y a une quarantaine de familles qui sont sans logement et qui du coup sont dans cette tente, pour exprimer cela. Et aujourd'hui, par ailleurs, c'est les 15 ans de la loi d'Allo. Oui, c'est aussi un... Je crois que le sens de cette initiative, c'est de rappeler l'importance de la loi d'Allo. La loi d'Allo, c'est une loi de conquête sociale. Ça fait une trentaine d'années dans ce pays que progressivement, bataille après bataille, on arrive à faire reconnaître le droit au logement. Et avec le d'Allo, le droit au logement opposable. Donc c'est une loi qui est importante, parce que depuis qu'elle a été votée en 2006, il y a 200 000 familles à peu près qui ont été relogées grâce à cette loi. Mais c'est aussi et surtout maintenant une loi qui est menacée, puisque aujourd'hui, l'effectivité de la loi d'Allo est très faible, parce que malheureusement, il y a des familles qui sont reconnues d'Allo. Ça veut dire que la loi dit que leur relogement est prioritaire, que c'est la responsabilité du préfet de leur attribuer un logement. Mais à cause de la pénurie de logement social, c'est des familles qui n'ont pas de proposition qui leur est faite. Et alors la bataille au niveau des présidentielles, c'est enfin une politique radicalement différente pour faire reconnaître véritablement le droit au logement. Vous savez que de gouvernement au gouvernement, les aides à la pierre ont totalement disparu. Monsieur Macron, la première chose qu'il a faite, c'était de supprimer des APL. Avec le programme L'Avenir en Commun, il y a un engagement de 200 000 logements sociaux par an, que ce soit par la construction, mais avec des matériaux bio, bois, terre, paille, que ce soit par la réquisition ou la préemption. C'est aussi augmenter les APL, c'est de rendre effectif véritablement le droit au logement en l'inscrivant également dans la constitution. Et aujourd'hui, il faut cesser de considérer le logement comme une marchandise. Voilà, et le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. On continue, on ne lâche rien et la présidentielle pour la baisse des loyers aussi est essentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !